Kalimera! Yassas! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on va vous présenter le récapitulatif de nos voyages en Grèce. Plein de conseils pour les prochains voyageurs en van, fourgon, camping-car, camions. On va essayer de traiter plein de sujets pour vous faciliter votre prochain voyage. Alors suivez-nous, on vous explique tout. Alors tout d'abord pour bien préparer son voyage en Grèce il faut préparer son itinéraire. Donc pour s'y rendre en Grèce, en camping-car, en van ou en fourgon, en camion, en moyen véhiculé, vous allez avoir plusieurs solutions. Nous on a choisi la solution ferry. Donc d'Italie à Grèce directement, de Venise à Patras. Vous avez plein de solutions en provenance d'Italie. Plus vous descendez, moins il y aura de ferry forcément par rapport où vous arrivez au nord ou au sud de la Grèce. Nous on a vraiment fait le nord d'Italie, sud Grèce. Venise-Patras c'est une durée de 33 heures de ferry. Donc on a pris une cabine. Donc avec le camion, le chien, nous quatre avec une cabine pour 33 heures, ça nous est revenu à 700 euros. Mais on a un 8 mètres 20, 10 tonnes. Voilà donc ça peut, on a rencontré d'autres gens, ça leur a coûté deux fois moins cher sans cabine. Enfin il y a vraiment plusieurs tarifs selon le confort que vous voulez. Et sinon il y a la solution par la route qui est une très bonne solution parce que les pays traversés sont vraiment magnifiques. Donc ça fait Venise, Italie pardon, ensuite Slovénie, Croatie, Monténégro, Albanie et Grèce. Après vous pouvez passer la Serbie, la Bosnie, la Macédoine, le Kosovo et faire tout un road trip pour y aller. Forcément ça va vous prendre un peu plus de temps. Nous on n'a pas choisi cette solution parce que de une en 2015-2016 on l'avait déjà faite et là avec les restrictions sanitaires de quand on est parti, on avait peur qu'au Monténégro on soit bloqué. Donc on a choisi le ferry Venise-Patras et Patras qui est déjà à la porte des Péloponnèses donc du sud de la Grèce. Alors maintenant je vais vous parler de l'administratif pour rentrer en Grèce. Donc comme vous savez on est en pleine période Covid donc ça faudra regarder avant votre départ si ça a changé ce qu'il faut faire etc. Pour ça vous trouverez ça sur internet mais en tout cas actuellement en Grèce ils vous demandent un green pass donc le pass sanitaire. Soit vous êtes vacciné et auquel cas vous apportez la preuve, soit vous ne l'êtes pas et dans ce cas là ils vous demanderont un test PCR avant l'entrée du territoire. Il y a aussi un formulaire à remplir, vous trouvez dans la description, on va vous mettre le lien, c'est un formulaire qui vous demande qui vous êtes, où vous habitez, où vous allez, pour combien de temps. Pour ceux qui voyagent véhiculés comme nous, on n'a pas d'adresse forcément et ils nous en demandent une. Donc ce que je vous conseille, nous c'est ce que on a fait, c'est ce que tout le monde fait. Prenez le premier camping qu'il y a en Grèce à côté du port où vous arrivez, si vous arrivez en ferry et à côté de la frontière si vous arrivez par les terres. Vous notez juste le nom du camping, l'adresse et en fait ils ne regardent pas, ils vont vraiment voir que vous avez fait le papier et ça c'est le plus important. En ce qui concerne les autres papiers donc hors Covid, le papier officiel donc la Grèce est en Europe donc vous avez juste besoin d'une carte d'identité. Moi je conseille toujours le passeport parce que c'est international et les services de contrôle étrangers sont habitués mais la carte d'identité ça marche aussi donc pas besoin de passeport pour la Grèce. Ensuite ce que vous devrez apporter c'est la carte verte du véhicule en cas de contrôle donc l'assurance, votre permis de conduire évidemment et moi ce que je conseille alors ça c'est rien d'obligatoire mais procurez-vous votre carte européenne d'assurance maladie elle est gratuite demandez-la en mairie ou à la préfecture et ensuite le permis international alors le permis international pour la Grèce n'est pas nécessaire mais c'est bien de l'avoir ça coûte rien non plus il est délivré en une quinzaine de jours habituellement c'est gratuit vous le demandez sur le service ANTS sur internet où fait la demande de permis international voilà pour ce qui est le côté administratif donc la Grèce c'est en Europe c'est très facile même avec le Covid et la crise qu'on traverse il est possible d'y aller très facilement alors maintenant je vais rentrer dans le sujet de la Grèce en tant que tel en tant que pays visité par les camping-cars vannes fourgons etc nous faut savoir qu'on l'a fait deux fois à deux périodes différentes donc septembre octobre et là mi décembre mi janvier mi février ça fait deux mois à peu près à chaque fois donc je vais commencer par le sujet des endroits des spots sauvages comment on peut vivre en camion aménagé en Grèce Bonne nouvelle c'est super facile il y a des endroits partout sauvages avec des vues vraiment imprenables mais ça hors période forcément touristique je déconseille juillet-août parce que ce qu'on a pu entendre ce que j'ai pu vérifier aussi c'est que ces endroits sauvages et accessibles ne le sont pas en pleine période touristique donc je conseille vraiment d'y aller hors période pour être le plus serein et pas se faire dégager tous les soirs ou toutes les nuits enfin que ce soit vraiment facile pour vous après si vous décidez ou vous n'avez pas le choix de le faire en période touristique sachez qu'il y a beaucoup de camping abordable des aires de camping car également où il y a électricité eau etc pour ceux qui préfèrent voyager comme ça donc c'est possible vous trouverez tout sur les applications park4night et isoverlander que ce soit les spots gratuits ou payants pour pour les campings mais il y a quand même beaucoup de camping donc si vous y allez en juillet août ou même autre autre période et que vous préférez séjourner dans les campings ou dans les aires de camping car il y a ce qu'il faut alors maintenant je vais faire monsieur météo on va parler température et et météo idéal pour pour se rendre en graisse nous on l'a fait donc à deux périodes différentes la dernière qui était en plein hiver la décembre janvier février on est vraiment dans plein hiver alors si vous allez à cette période aller directement dans les péloponnèses dans le sud c'est là où il va faire meilleur on va avoir vraiment des températures pour un hiver très agréable attention ce n'est pas non plus le maroc ou le sud espagne il va faire beau mais il va quand même faire frais vous pouvez avoir aussi un petit peu de pluie ou des nuages mais juste pour vous dire j'ai je me suis baigné plusieurs fois le 4 janvier enfin voilà pour un breton une eau à 16 17 degrés ne pose pas de problème mais donc voilà en hiver c'est très agréable mais dans le sud dès que vous allez remonter vers le nord donc au dessus d'athènes sorti des péloponnèses et que vous allez vouloir aller vers plusieurs sites je vais vous en parler tout à l'heure qu'il faut visiter là vous pouvez même trouver de la neige parce qu'il ya des montagnes qui culminent à presque 3000 m donc suivant les endroits en grèce en hiver vous pouvez avoir des températures basses on a eu du des températures négatives dans le nord jusqu'à moins 10 mais ça c'est vraiment pour le nord pour le sud c'est vraiment plus clément et plus agréable à vivre en hiver pour les autres périodes qu'on a pu faire septembre octobre c'est vraiment vraiment la période pour moi là la meilleure à voyager en grèce parce que les températures sont très très bonnes l'eau est très chaude c'est tongs t-shirts torse nu toute la journée sans avoir les inconvénients de la population touristique qui peut venir juillet août donc ça c'était la période pour moi la plus idéale pour voyager et celle avant l'été à partir on va dire de pâques tous les grecs vous disent que l'été est arrivé donc à partir d'avril avril mai juin c'est vraiment un super temps et des couleurs vraiment magnifique que vous pourrez trouver dans ce pays qui est qui est incroyable cinq choses à voir si un jour vous allez en grèce si vous mettez les pieds dans ce beau pays en 1 on vous dira les météores ce site est magnifique avec les monastères perchés là-haut sur sur ces roches en deux en sites antiques on vous conseillera plus le site de delphi il est perdu dans les montagnes il y a beaucoup de choses qui sont construites encore qui sont en bon état et c'est vraiment un très bel endroit et le petit village de delphi est très sympathique à visiter aussi en région on vous conseillera les péloponnèses la région des péloponnèses 7 cette presqu'île on va dire qu'est au sud ouest d'athènes est vraiment sympa il y a des oliviers partout des criques magnifiques une eau turquoise à couper le souffle des spots mais splendides des gens très sympathiques forcément enfin voilà si vous devez faire une région ce serait les péloponnèses en ville forcément on va vous conseiller athènes athènes c'est une très grande ville forcément c'est la capitale mais elle a des quartiers très sympa très animé notamment cette espèce de marché souk où il fait bon déambuler et puis ces petits bars très animés qui se trouve un peu partout dans la ville dernier point à faire absolument quand vous venez en grèce c'est les sources d'eau chaude donc nous on a testé le site de thermopiles on a fait aussi l'outra et l'héftéron pour ceux qui ont vu les vidéos du coup vous avez vu ces endroits mais je sais qu'il y en a d'autres il y a métana sur les péloponnèses il y en a aussi d'autres à la frontière macédonienne enfin bref il y en a un peu partout et c'est tellement bon de se mettre dans ces sources d'eau chaude autant pour le moral que pour le corps alors je vous conseille vraiment d'y aller point important il faut savoir que pour toutes les visites les étudiants et les enfants ne payent pas il n'y a uniquement que les adultes qui payent leur part ce qui diminue énormément le budget alors maintenant je vais aborder avec vous la question de la route des conditions de circulation en grèce donc toutes les routes sont franchement praticables avec toutes sortes de véhicules ils sont bien asphaltés il y a les autoroutes les autoroutes sont payantes et pas forcément bon marché c'est par portion c'est à chaque fois pas très cher entre 1 euro 50 et 3 euros mais sur une période de 50 km 100 km donc on évite souvent revenu à payer alors nous on n'utilise pas avec notre véhicule les autoroutes parce qu'on est en catégorie 3 donc les petites routes on a tout fait par petites routes et là aussi pareil c'est vraiment c'est vraiment correct l'état des routes est vraiment correct donc donc ça c'est top au niveau de la circulation des autres qui vous entourent là c'est autre chose ne pas hésiter à se mettre sur la voie de droite parce que on va toujours vouloir vous doubler qui est plus lent que les voitures ça roule assez vite c'est assez prudent mais ça roule quand même vite donc nous on roule toujours à cheval sur la route sur la bande d'arrêt d'urgence pour que l'on puisse nous doubler savoir que tous les motards scooters etc n'ont pas de casque donc soyez vigilants aussi mais en règle générale c'est vraiment ressemblant à un autre pays à la france avec un peu plus de je vais dire c'est moins cadré c'est un peu plus libre concernant ceux qui veulent faire du 4x4 des pistes et s'enfoncer un peu plus c'est possible c'est un super terrain de jeu en 4x4 mais beaucoup plus accessible pour les petits 4x4 donc les véhicules les pick up les véhicules légers on va dire pour nous en gros camions on a trouvé de la piste mais la hauteur souvent était le problème mais c'est possible aussi avec les gros véhicules mais voilà c'est il ya un peu moins de pistes accessibles par contre pour les petits véhicules c'est vraiment fantastique on a croisé des personnes en 4x4 avec cellules ou tentes de toit qui arrivaient à faire toute la grèce sans prendre la route donc c'est vraiment incroyable pour ça alors comme partout en voyage le nerf de la guerre c'est aussi le budget donc là je vais vous parler un petit peu du coût de la vie en grèce je vais commencer par ce qui nous concerne particulièrement en tant que voyageurs véhiculés c'est le gasoil alors vous attendez pas à des prix très bas ça a pris la hausse aussi on le trouve au moins cher à 1,35 euros du litre mais régulièrement vous le trouverez à 1,50 1,55 donc voilà c'est pas le meilleur marché mais pour ceux qui ont du vieux véhicule et qui et qui sont dans cette logique nous nous sommes un petit peu avec ce gros véhicule il est possible de vous fournir en gasoil de chauffage à la station parce qu'ils ont les stations services équipés de ce qu'on appelle le rouge en france tous ne veulent pas forcément vous en mettre parce que il faut mettre dans un bidon et après le mettre dans votre réservoir ça je dis ça je dis rien mais sachez qu'il est possible à moins d'un euro de mettre du diesel diesel gnr mais attention à votre retour en france qui est interdit et si vous faites arrêter par les douanes au retour en france il peut vous arriver des grosses amendes ce qui concerne les courses etc ça va être vraiment pareil qu'en france dans les grands magasins d'ailleurs vous trouvez du lidl avec le produit à des prix quasiment équivalent où vous allez gagner en termes de budget ça va être sur les restaurants si vous voulez vous faire plaisir là c'est quand même nettement moins cher alors bien sûr pas à athènes dans les grosses sites touristiques ou là comme partout ça flamme mais en règle général c'est quand même moins cher pareil pour tout ce qui est fruit les oranges les clémentines les grenades tout ce qui est fruits et légumes vous allez en trouver plein sur le bord de la route des petits marchands qui vendent aussi du miel de la feta etc et là vraiment n'hésitez pas arrêtez vous je crois que l'orange les 10 kg d'orange un gros sac de 10 kg c'était 3 4 euros les clémentines c'était rien du tout le miel et bon marché est très bon et ne parlons pas des olives et de l'huile d'olive qui est quand même la spécialité du pays très bon marché très bonne vous allez même en trouver de la bio il ya des endroits qu'on a on s'est arrêté vraiment parce que le spot était cool et on a vu des huiles d'olive bio très peu cher alors là ça vaut vraiment le coup et les petits les petits magasins sur le bord des routes n'hésitez pas vous arrêtez c'est vraiment là vous allez faire des économies sur sur vos courses pour ce qui est du reste un alcool tabac etc pour les fumeurs je suis obligé de le dire même si c'est pas bien de fumer bas là c'est pas cher vous avez trois paquets de cigarettes pour moins de 20 euros ça doit être 3 euros le paquet de 0,50 comme ça l'alcool ça va et les bières les bières et le vin ça va être à peu près le même prix que qu'en france donc voilà au niveau du budget les sites touristiques vont être moins chers qu'en france etc mais la vie en global vous attendez pas à avoir vraiment du très peu cher on est on reste en europe la grèce a connu une grosse grosse faillite et donc et donc ça reste quand même un prix européen alors tout ce qui concerne la vie pratique quand on voyage en véhicule que ce soit van camping-car camions aménagés tout ça c'est tout ce qui est point d'eau élec laverie pour les wc enfin voilà toutes ces choses là donc vous savoir que c'est assez facile pour tous ces points en grèce les points d'eau il y en a partout c'est vraiment facile on vous a fait une petite vidéo je vous laisse regarder alors ce qui est bien en grèce c'est qu'on trouve vraiment de l'eau partout donc là on est en train de faire le plein d'eau on fait le plein à peu près tous les toutes les semaines ce qu'on sait qu'il ya de l'eau partout donc à peu près toutes les semaines et donc il ya plein de robinet comme ça dans les bords de plage dans les villes dans les communes il ya vraiment des robinets amis à dispo alors on goûte toujours on goûte toujours l'eau avant de remplir parce qu'il ya sept ans on avait eu la mauvaise surprise d'une eau qui était mélangé à de l'essence ou du gasoil donc là on l'a goûté c'est parfait on a choisi nous de le remplir directement sur la cuve dans la cuve par l'intérieur on n'a pas de bouchon extérieur donc pour l'eau c'est top en grèce en ce qui concerne les lacs l'électricité nous on n'en a pas besoin on a des panneaux solaires qui nous suffisent amplement du coup on n'a pas cette chose là à gérer on a vu par contre forcément si vous allez en camping il y aura l'électricité au camping il y a aussi tout ce qui est r de camping car où vous pouvez trouver l'électricité puis sinon je pense que sincèrement vu la générosité des gens il suffit de demander avec un beau sourire et je pense que ça sera facilement accepté sinon concernant les toilettes nous on a des toilettes sèches donc on vous explique pas le principe c'est tout simple toilettes sèches on creuse un trou on met ça dedans et puis ça fait du compost et voilà donc nous on n'a pas de soucis pour tout ce qui est toilettes chimiques c'est pareil il y en a dans les campings sur les aires de camping car et puis il ya aussi dans les stations service où vous pourrez vider vos vidanges de toilettes chimiques donc du coup c'est très facile vous vous trouvez des points partout pour les vider en ce qui concerne la laverie nous on fait beaucoup à la main on se fait de temps en temps quand même une laverie et pour ce faire on vous a fait une petite vidéo pour vous expliquer et aujourd'hui je voulais vous montrer donc en grèce c'est assez difficile de trouver des laveries automatique il ya plus de pressing mais laverie automatique sont assez rares donc faut le faire quand il est temps et là il est temps ça fait presque un mois qu'on n'a pas fait et souvent on sort le vélo parce qu'on se gare en dehors de la ville on a le bac à linge et un gros sac rempli trois semaines de linge à quatre bon on se change pas tous les jours et donc voilà je vais aller à la laverie et bien voilà nous sommes à la laverie en grèce c'est plutôt une belle laverie ici ce qu'il faut savoir en grèce c'est qu'on ne trouve pas des self service vraiment partout il y en a très peu donc quand on en profite quand on en trouve on en profite faut savoir aussi qu'il ya dans certaines villes il n'y a pas de self service mais il ya des pressings qui reviennent un tout petit peu plus cher qu'un c'est le service mais pas beaucoup plus c'est des fois ça dépanne là ça fait trois semaines donc qu'on n'a pas fait donc là j'ai fait j'ai fait deux machines et de sèche-linge en gros la machine 3 euros et le sèche-linge 30 minutes 3 euros ça fait 6 euros par machine ça fait 12 euros pour presque un mois de linge donc donc franchement c'est honnête mais faut-il encore les trouver point important celui que tout voyageur qui se respecte cherche c'est bien sûr la rencontre des locaux connaître le peuple en tout cas nous c'est le cas donc en grèce vous allez trouver une hospitalité qui est pour moi en europe l'une des meilleures en fait quand même plus d'une trentaine pays d'europe vraiment ils sont très avenant protecteur curieux mais tout ça ça ne vient pas tout seul nous on a pour règles de conduite quand on voyage dès qu'on arrive dans un pays on dit bonjour dans la langue du pays merci de rien au revoir voilà des pour nous c'est un c'est une règle de respect et ne pas hésiter à chaque fois que vous vous posez dans un endroit sauvage dès qu'il ya quelqu'un qui passe de faire un grand signe de la main avec un bonjour grec calymera c'est le bonjour où il ya ça c'est plus le salut et là ils vont vous répondre par contre celui j'en suis sûr qu'il reste dans son coin et qui ne fait pas ces efforts là bien sûr vous ne rencontrerez pas les locaux parce que vous ne n'aurez pas envie qui viennent donc même si vous êtes un peu timide etc fait juste un signe de la main un sourire et et vous verrez que vous allez avoir des surpris des surprises pardon incroyable donc pour l'hospitalité c'est top 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 pour la sécurité c'est toujours aussi une question de voyager en camion van camping-car la sécurité c'est en tant que personne dans son van la nuit ou quand on est parti en promenade visiter un site en laissant notre maison toute seule à 90% vous allez être vraiment vraiment tranquille dormez sur vos deux oreilles dans n'importe quel spot n'ayez pas peur des allées et venues de voitures le soir dans la nuit ne vous posez pas de questions on a parlé avec beaucoup de grecs et en fait c'est une genre de d'occupation les gens surtout arriver le week-end vers 18 heures 19 heures mais jusqu'à minuit vont prendre leur voiture et aller se promener faire des tours de voitures au bord de la plage puis repartir avec la musique souvent forte mais c'est juste un style de vie c'est pas du tout des jeunes qui font les cacous et 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 malveillant c'est vraiment c'est vraiment un style de vie donc s'il ya des ballets de voiture même dans des coins très sauvages nous on l'a vu qu'est ce qu'ils font vous allez voir que il ya des gens qui passent qu'ils font des tours en voiture et non c'est juste c'est juste une occupation donc ça n'ayez pas de crainte but careful attention vraiment dans les grandes villes athènes notamment je pense notamment à nos amis hélène et au bain qui ont fait les frais garez vous dans des parkings sécurisés payant parce que le risque de braquage est là vous êtes des français vous avez de l'argent vous avez des beaux camping-cars des beaux camions des beaux vannes voilà quand on voyage comme ça on attire l'attention et bah il ya des gens qui ont rien et qui et qui sont mal intentionnés mais dans les grandes villes où les grands sites touristiques notamment athènes je parle aussi thermopiles les sources d'eau chaude où là faut faire attention aussi parce qu'il ya un des camps de migrants alors c'est pas forcément eux qui volent mais justement il ya d'autres personnes mal intentionnées qui se servent qu'il ya un camp de réfugiés à côté pour faire du vol dans les camping-cars et forcément tout le monde accuse les réfugiés mais ça c'est on connaît ces accusations dans tous les pays dès qu'il ya des gens du voyage et c'est un côté on en profite pour aller tirer en vous en porter le chapeau aux autres donc voilà faites quand même attention quand vous n'êtes pas dans votre véhicule dans les grandes villes en campagne etc franchement vous risquez rien si vous avez des chiens qui sont dedans vous risquez rien ils n'aiment pas les chiens enfin ils n'aiment pas ils en ont peur donc 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 voilà pour la sécurité mais franchement c'est vous êtes tranquille vraiment vraiment c'est un pays à visiter en ne pas avoir peur de 2 et ne pas se faire plein de films sur sur tout ça et bien voilà après deux mois en grèce on a pu vous livrer tout ce qu'on a pu voir nos conseils et c'est en espérant que cette vidéo vous ait plu oui on espère toujours même si on sait que c'est un peu plus longue et on va dire que les autres vidéos parce qu'effectivement on parle on peut que de parler mais on espère que ça a donné envie aux futurs voyageurs en grèce et que ça vous a donné plein de petites astuces plein de petits conseils pour améliorer votre futur voyage on fera une vidéo comme ça après chaque pays ça peut vous servir et sachez aussi que j'ai on a notre petite société de conseil en voyage après 30 pays traversé pardon en véhicule aménagé voilà je fais du conseil en voyage en road trip donc n'hésitez pas à me contacter en message privé en attendant on vous souhaite une bonne soirée bonne soirée n'hésitez pas à partager comme toujours à commenter à liker la vidéo à bientôt dans une nouvelle vidéo salut ciao ciao Salut !